Musique Hello yo, je vous remercie aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme vous l'avez vu dans le titre on va parler Makeup Revolution, on va faire un full face Makeup Revolution, donc je vais utiliser que des produits Makeup Revolution, hormis les pinceaux bien sûr parce que j'ai pas énormément de pinceaux de chez eux, mais avant de commencer cette vidéo, j'ai allumé une petite bougie donc je voulais vous en parler vous savez que c'est des bougies que j'adore elle est allumée, je fais attention de pas me brûler c'est les bougies My Jolie Candle, donc celle-ci c'est au macaron caramel et autant vous dire, ah ça sent une odeur super gourmande ça diffuse très très bien habituellement je la mets dans mon salon et ça diffuse jusque dans mon bureau mais c'est vrai que de temps en temps quand je tourne les vidéos quand je suis, bah là aujourd'hui ça va être une matinée tournage et bien je me suis dit je vais m'allumer une bougie, ça va me booster pour la journée, donc celle-ci c'est la caramel et dans celle-ci il y a une bague, donc que j'ai découvert hier soir, donc je vais vous la montrer donc c'est une bague en zaroski tellement jolie, elle est très très jolie et c'est en taille 58-50 donc elle est parfaite pour ce doigt-là donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne connaissez pas encore les bougies My Jolie Candle, ce sont des bougies qui sont fabriquées en France, qui sont avec de la cire végétales élaborées à grasse vous avez 330 grammes de produits à l'intérieur vous avez un bijou à l'intérieur, soit boucle d'oreille bracelet, collier ou bague donc au choix sur le site vous avez des boules de bain, enfin il y a plein 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 de choses donc je vous mettrai le site en barre d'infos si vous ne les connaissez pas encore, moi c'est des bougies que j'adore donc on va commencer tout de suite le make-up, donc je vais commencer par ma base de teint, donc j'ai mis mes soins j'ai mis ma crème, etc. je vous mettrai un petit barre d'infos si vous voulez mettre les soins que j'ai utilisé pour ce matin donc je vais utiliser la base de noir, la Onyx Primer, qui est une base matifiante et floutante sur la totalité de mon visage alors vraiment mon machin il ne marche pas je ne sais pas s'il s'est paré dans toute mais mon truc il ne marche pas alors elle fait vraiment bien le job cette base c'est assez perturbant qu'elle soit noire en fait, mais je trouve que je l'ai testé avec plusieurs fonds de teint et je trouve qu'elle fait relativement bien le job je trouve qu'elle fait quand même bien le travail alors moi j'insiste sur les parties de la zone T puisque c'est là que c'est sec que c'est sec, non non que c'est gras plutôt voilà on va passer ensuite au fond de teint je vais me rapprocher un petit peu au niveau du miroir donc on va passer au fond de teint donc je vais utiliser le Conceal & Hydrate je vais prendre deux teintes je vais prendre la F05 et la F4 donc je vais mettre un petit peu plus de F05 que de F4 et je vais venir appliquer ça avec un pinceau donc ce que j'aime beaucoup de ce fond de teint c'est qu'il a une pompe qui n'avait pas sur l'ancien fond de teint le Conceal & Define donc ça moi je pense que vous avez plusieurs personnes qui ont dit qu'il fallait une pompe et Makeup Revolution a très bien fait de mettre une pompe sur le deuxième parce que voilà il y a eu besoin d'une pompe donc moi je mets ça vous voyez sur le dos de ma main et je vais venir appliquer ça au pinceau si on en fiche plein les cheveux ça serait bien alors ça va paraître très clair ce sont mes éclairages comme à chaque fois je vous le dis quand je fais une vidéo on me dit ça a l'air vachement clair le fond de teint non non c'est les éclairages donc là le F05 il a tendance à être un petit peu rosé donc moi je trouve que ça me donne un petit peu de fraîcheur sur le visage les teintes rosées d'ailleurs vous avez été plusieurs à me demander comment on trouvait le sous ton alors il y en a une d'entre vous qui a répondu par rapport à la veine du à la veine des ici si c'est bleu ou quoi c'est une bonne idée donc voilà pour le fond de teint donc oui ça paraît très clair mais comme je vous l'ai dit ce sont mes éclairages par rapport à ma teinte vous voyez de la main c'est quasiment pareil ensuite je vais passer donc au concealer je vais utiliser celui-ci donc c'est le Super Size Conceal & Define donc celui-ci c'est la gamme define parce que le déjà j'ai celui-ci à finir comme je vous l'ai dit quand je commence quelque chose j'aime bien terminer les produits et je le trouve un petit peu plus épais et je le trouve un petit peu moins comment dire il file un petit peu moins dans les ridules du fait qu'ils soient un petit peu moins fluides que le hydrate alors par contre si vous avez le contour des yeux très sec l'autre vous conviendra mieux que celui-ci mais moi c'est pas forcément mon cas donc je viens estomper oh la petite éponge qui cille celle-ci est venue chez Sephora malheureusement elle n'existe plus parce que j'ai voulu m'en racheter et il n'y en a plus voilà pour le concealer je vais venir poudrer tout ça avec pour le contouring déjà pour ici pour mon contour de l'oeil je vais prendre celle-ci qui est la Bec & Blot dans la gamme translucent donc qui est bien bien attaqué je vais venir prendre une petite éponge et je vais venir mettre sous mon dessous de l'oeil ensuite je vais prendre celle-ci de chez Makeup Revolution pour le reste du visage c'est la matte base powder en teinte P1 avec ma petite éponge l'île d'Alberg et je vais venir voilà poudrer le reste du teint comme ceci alors comme vous voyez tout à l'heure ça paraissait très clair mais comme la poudre ça a tendance un petit peu à foncer je préfère faire un teint un petit peu plus clair en général de toute façon je vais venir après balayer l'excédent de poudre voilà on en a fini pour la poudre donc je vais attendre quelques instants le temps que ça pénètre bien et je vais venir balayer l'excédent de poudre mais franchement cette poudre elle est pas mal du tout pas mal du tout pas mal du tout elle matifie bien en tout cas la poudre elle matifie bien donc là je vais venir passer un petit coup de pinceau donc c'est des pinceaux qui sont du kit Beauty Bay je vous remettrai le lien si vous voulez parce que je les trouve vraiment top pour le teint pour les yeux ils sont vraiment très bien voilà ensuite je vais passer donc au contouring je vais utiliser ce petit duo de chez Revolution Pro qui est le Sculpt & Gloss en teinte Sand of Time il existe en trois teintes donc vous avez un bronzer d'un côté et un highlighter de l'autre donc je vais utiliser la partie bronzer pour l'instant et je vais utiliser donc un autre petit pinceau de chez Beauty Bay qui était dans le kit également le kit pinceau dont je vous ai parlé déjà dans plusieurs vidéos je vais reprendre ma petite éponge avec la Bake & Blot et je vais venir faire un petit peu de léger baking ici pour faire le contouring mais vraiment très léger pour un petit peu définir ma mâchoire je vais prendre un blush donc je vais prendre un des nouveaux blush qui je vais mettre ça là parce que sinon ça va tomber je vais prendre un blush alors je vais prendre un des nouveaux blush que j'ai reçu donc dans la gamme I Heart Revolution qui sont les les blushs vous savez où c'est en duo avec là il y a un highlighter blush parce qu'à l'intérieur vous avez je vais vous montrer d'un petit peu plus près vous avez ici le ici le blush et ici vous avez un janda lighter si vous mélangez les deux ça fait un blush très lumineux moi je vais utiliser que la partie là alors ils sont très très poudreux donc il faut faire très attention ils sont assez poudreux donc je vous conseille d'y aller quand même doucement plutôt par petites touches vous voyez et c'est quand même assez pigmenté donc il faut quand même y aller doucement je vais venir comme vous voyez très très rapidement balayer et passer un petit coup pour fondre tout ma petite poudre de baking et je viendrai mettre l'highlighter quand j'aurai terminé le make-up je le fais toujours à la fin parce que je ne sais pas trop où je vais en make-up est-ce que je vais souvent la couleur que je vais faire etc donc en général je mets l'highlighter à la fin donc pour le make-up on va utiliser cette palette la fire la forever flawless fire d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu je vous ai mis sur l'onglet communauté ici sur youtube ils ont sorti deux nouvelles forever flawless pour halloween il y en a une qui est assez colorée qui me fait penser un petit peu à la jeffree star en collab avec morph qui me fait penser à la celle de jeffree star en collab avec morph et brush donc je ne sais pas et l'autre qui est un petit peu dans ces tons là sauf qu'il n'y a pas de jaune je crois mais qui est un petit peu dans les tons rosés celle-là est dans les tons chauds l'autre elle est vraiment un petit peu dans les tons rosés donc on va se concentrer sur cette palette pour ce matin donc je vais mettre en base à paupières le conceal and define que je vais remettre sur mes paupières j'utilise ça comme base donc je viens estomper avec un petit pinceau qui vient de je ne sais pas un aliexpress celui-là c'était de la marque mange je vais commencer avec la teinte inferno que je vais mettre dans mon creux de paupières et je vais venir vraiment le mettre tout le creux de paupières bien remplir mon creux de paupières avec cette teinte avec un pinceau 231 de chez Zoéva volcanique qui est un fard assez foncé vraiment dans le creux de ma paupière ensuite je vais prendre un pinceau de chez Sephora c'est le 09 pour le creux et je vais prendre la teinte Inite qui est un jaune et qui va me servir en fait à estomper ma teinte qui va me servir de teinte de transition pour mon ras de cil inférieur je vais utiliser un petit crayon de chez Action qui était dans un kit que j'avais acheté en vacances donc j'espère qu'il ne va pas me faire d'allergie celui-ci avant qu'il soit sec je vais venir l'estomper je vais réappliquer les mêmes teintes que j'ai mis dans mon pli de paupières c'est à dire la inferno la volcanique et la Inite donc c'est parti je vais réappliquer ça dessus donc je vais d'abord nettoyer ma paupière avec le Cut Crease Canva pour intensifier mes fards et c'est un petit peinture également de chez Beauty Bay dans le kit que je vous parle sans arrêt donc je vais passer à la teinte Hit que je vais appliquer avec un pinceau plat et je ne sais plus d'où ce pinceau est venu d'ailleurs c'est un pinceau Elsa Makeup avec un pinceau Elsa Makeup et je vais l'impliquer dans mon coin externe et interne en oblique et je vais laisser le centre libre la teinte volcanique juste le coin externe pour mon coin interne je vais utiliser le fard Bonfire qui est un fard très lumineux et je vais me mettre le mettre ici sur mon coin interne pour pouvoir illuminer cette partie là Révolution Pro Pommade donc c'est la teinte Royal Purple et avec un petit peu de mixing liquid je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus comment les utiliser je vais mettre une petite goutte à l'intérieur et je vais faire sur la zone qui reste une base colorée pour pouvoir mettre une autre couleur et par dessus je vais mettre le fard Eruption avec un autre petit pinceau crayon donc de chez Action parce que j'en ai pas de cette couleur là de chez Makeup Revolution donc voilà ce que ça donne le make-up je vais utiliser un crayon mon crayon chouchou qui vient de chez Révolution Pro c'est ce crayon là qui est pour les sourcils je l'adore il a une mine très très fine vous avez deux embouts un côté avec une mine et l'autre côté le goupillon donc je vais venir déjà brosser vous avez déjà vu comment je fais mes sourcils donc je vais mettre ça en accéléré je vais en faire qu'un ici face cam et puis je ferai l'autre hors cam je viens déjà les nettoyer enlever l'excédent de poudre et je vais venir bien tracer avec l'embout qui est très fin ménage 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 Sous-titrage ST' 501 Et pour fixer tout ça Je vais utiliser le Toujours dans la gamme Révolution Pro Qui est cette petite chose là Qui est un mascara Pour les sourcils Ce que j'aime bien c'est qu'il a un tout petit tout petit embout Et c'est vraiment pratique pour définir Le sourcil et pour fixer Donc moi c'est une teinte foncée Mais il existe en plusieurs teintes Au niveau du Puisqu'on va être là je finirai le reste Hors caméra comme ça On pourra voir ce que ça donne Pour le mascara je vais utiliser celui-ci Qui est le mascara Evolution Qui est en teinte noire Donc il est tout gold Comme ceci Il a une brosse comme ça Alors vous voyez elle est très chargée C'est peut-être le seul défaut que je lui dirais C'est que quand il prend énormément de matière Donc moi je viens râper En fait sur le bord Donc après je pense une fois qu'il va avoir veillé Un petit peu il va y en avoir beaucoup moins sur la brosse Je viens enlever un petit peu l'excédent Vous voyez sur le dessus de la brosse Et donc celui-ci je suis obligée de recourber Donc je le ferai hors cam Et je vais mettre tout ce côté là Comme ça vous allez voir ce que ça donne Donc je le trouve vraiment bien Par contre comme je vous le disais Il y a beaucoup 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 de matière sur la brosse Et c'est ça qui m'embête un petit peu Mais sinon il est bien Donc je fais mon sourcil L'autre mascara à l'autre côté Et on se retrouve de suite Donc voilà ce que donne le make-up des yeux Donc voilà ce que donne le make-up des yeux On va passer à l'highlighter Donc comme toujours je mets un highlighter liquide Donc aujourd'hui je vais mettre celui-ci Qui est le Heterol Heterol, Heterol Je ne sais pas trop comment ça se prononce Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main A peu près l'équivalent d'une bonne noisette Et je vais venir prendre mon éponge Et je vais venir tapoter Pour pouvoir que mon highlighter Encore plus Je pourrais rester comme ça A mettre que ça Mais moi j'aime bien Qu'on voit bien mon highlighter L'highlighter c'est la life J'aime beaucoup ce fond de teint Il fait vraiment un très très joli teint La poudre aussi Elle matche bien Je vais réutiliser ce petit duo là De la palette Pour le contouring de chez Revolution Pro Et je prends donc l'highlighter Qui est juste ici Qui est dans les tons rosés Bababam Oh la 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 Magnifique ma chérie Il est splendide cet Heterol Je ne sais pas ce que vous en pensez Il est magnifique Donc pour les lèvres Je pense que je vais mettre quelque chose De liké Donc j'ai reçu toute la gamme Des vinyles Cherry Donc je pense que je vais en mettre un Je vais choisir celui que je vais mettre Donc je pense que je vais mettre celui-ci Qui est le Cherry Beckwell Alors la particularité de ces Ces rouges à lèvres liquides C'est qu'ils sentent la cerise Ils sentent extrêmement bon Vous avez un embout mousse tout classique Et Oh la la Ils sentent vraiment le bonbon à la cerise Voilà vraiment le bonbon à la cerise Ça sent trop trop bon Et ils sont moi je crois à 5 euros Donc ils ne sont vraiment pas chers Ils ont une très très bonne tenue C'est pas mal Ça match bien avec la couleur du centre Il est très joli Et ils sont vraiment top Ils sont confortables Ils sont vraiment géniaux Ces gloss Ces rouges à lèvres liquides Ça sent trop bon Ça sent trop bon Donc voilà ce qu'il donne celui-ci Il est vraiment très joli C'est de prendre à voir sur les dents Il est vraiment magnifique 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 J'aime beaucoup beaucoup Donc on va finir par fixer tout ça Tout ce make-up Hop là Donc je vais utiliser le fixing spray De chez I Heart Revolution Qui est celui-ci Pour avoir un look Parfait pendant 12 heures Wow Alors on va voir comment ça se prête Quand même Ça se prête quand même Il n'y a pas d'odeur particulière Celui-ci Il n'y a pas d'odeur particulière Il y en a un Où il a plus une odeur Alors ça se prête aussi partout Donc on va faire un petit point Sur les petites choses Que j'ai testées pour la première fois Aujourd'hui Et d'autres Pour revenir dessus Donc pour le teint Le fond de teint Conceal & Hydrate Je l'aime beaucoup Je trouve qu'il fait un très très joli teint Comme vous pouvez le voir Il fait vraiment un très très joli teint La poudre également Elle matifie bien Elle fait vraiment bien le job Au niveau de la base matifiante C'est pareil Elle fait extrêmement bien le job Je l'ai testé Sur plusieurs types de fond de teint Qui n'étaient pas forcément matifiants Et bien elle fait bien le job Je suis obligée de repoudrer Comme tous les fonds de teint Je repoudre la zone T Après le repas Puisque je remets du rouge à lèvres Donc je fais l'ensemble Donc franchement Ça fait bien le job Le contouring Cette petite chose là Pour le contouring Je l'aime beaucoup Je trouve que c'est pratique D'avoir une poudre Un bronzer Avec un highlighter C'est quand même pratique Et je trouve que L'ensemble ne matche pas trop trop mal Au niveau de la palette Alors la palette Qui est un petit peu Dans les tons De la Sunset Enfin de la De la Natasha Dédona Je dirais qu'elle n'est pas forcément Exactement pareille Je dirais que les teintes Ne sont peut-être pas forcément pareilles Mais elles s'en rapprochent Très très fortement Donc je vous la conseille Celle-ci Si vous aimez les tons chauds Celle-ci elle va être idéale Pour l'automne Si vous aimez les tons chauds Les tons un petit peu rosés Un petit peu dorés Un petit peu orangés Franchement celle-ci Elle est vraiment top Je la trouve vraiment Très très bien Je vous ferai je pense Une revue comparative Sur la Ice Puisque je procède la Blue Blood Donc je pense que Je vous ferai une revue comparative Mais celle-ci Je vous la conseille A 10 000% Le mascara Comme je vous l'ai dit Je trouve dommage Qu'il prenne énormément de produits Je pense du fait Que ce soit une très grosse brosse Je pense quand le produit Va se vider un petit peu Et que ça va en prendre moins Il sera encore mieux Déjà que je le trouve très bien Je trouve qu'il fait vraiment Très joli cil Il n'y a pas besoin De passer 40 fois Passer 2-3 fois la brosse Et hop Les cils sont tout de suite Recourbés Et allongés Et il y a du volume Donc le seul bémol Que je vous dis C'est que ça prend Beaucoup beaucoup de produits Donc je vous conseille De vraiment gratter Votre produit Pour les petites choses Comme ça Révolution Pro Ça c'est des choses A avoir dans votre placard Les petites Brows pomades Comme ceci Qui sont les pigments Promades Moi je les ai Toutes les couleurs Ça vous permet De faire des bases Pour vos paupières Vous pouvez me permettre De faire des trail liners On peut faire Plein plein de choses Avec ces choses là Vraiment Je suis enchantée De ces petits produits là Si vous voulez aussi Vous faire les sourcils Colorés Vous pouvez utiliser Ces produits Sans problème Pour les sourcils Mon crayon chouchou Ça j'en ai 3 ou 4 De back up De peur tellement Qu'il l'arrête Que voilà Ça c'est de révolution pro Si vous cherchez Un très très bon crayon Pour les sourcils Je vous le conseille A 10 000% Et cette petite chose là aussi Le mascara Elle est vraiment top Pour les lèvres Et bien les vinyles chéri J'ai une très très belle découverte C'est rouge à lèvres Depuis que je les ai reçus Je porte quasiment que ça Tous les jours Il y a je crois 6 teintes Et ils sont à 5 euros Donc franchement Trop bien Et cette petite brume là Donc elle sent rien de particulier Ça a l'air de bien Je sens que ça quand même Ça accroche le make up Donc ça je vous en referai Un retour peut-être plus en détail Dans un prochain tiroir beauté Puisque voilà Je vais la mettre en fonction Avec celle que je utilise en ce moment Celle de chez Morphibroche Donc voilà un petit peu Pour tous les produits Que j'ai utilisé dans cette vidéo Bien entendu Je vous liste tout En barre d'infos Comme ça vous avez les liens directs Ces liens sont affiliés Comme d'habitude Vous savez que je travaille Avec plusieurs plateformes d'affiliation Donc si vous voulez passer par les liens Et bien ça me permet Moi de cagnoter un petit peu de sous Sur une petite cagnotte C'est le cas de dire Et ça me permet De racheter d'autres produits Pour pouvoir vous faire des revues Donc merci à toutes celles Qui passent par mes liens Parce que c'est vraiment Très très gentil Donc en gros Vous savez que j'adore Makeup Révolution C'est une de mes marques Préférées Donc franchement On y trouve des pépites A petit prix Et pour le prix D'une palette Par exemple On peut s'acheter Plusieurs choses Rouge à lèvres On peut se faire Un joli teint Pour 50 euros On peut se faire Un joli teint Un joli make-up Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Vous avez pu un petit peu Voir les produits en action Et puis pour certaines nouveautés Que j'ai reçues Et puis que je teste Là avec vous Donc il y aura d'autres types Vidéos comme ça Peut-être full face D'une autre marque Ou etc Donc dites moi ça Si ça vous intéresse En commentaire Donc on se retrouve Très très vite Pour d'autres On se retrouve très très vite Pour d'autres vidéos Portez-vous bien Ciao 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 ciao